Musique Créé il y a 24 ans, le festival Cordes Épiques permet à de plus en plus de passionnés de musique de partager ensemble un moment unique. Le festival ça fait 24 ans, c'est notre 24ème édition, on est très content d'avoir pu le faire. En fait ce festival au départ ça s'appelle Cordes Épiques et donc la vocation c'était vraiment de présenter les violonistes, d'avoir beaucoup de monde qui fasse du violon, du classique etc. et d'année en année on se diversifie. On a la vocation de ne pas faire que du classique et donc on offre à la fois un concert de classique, un concert de musique du monde et un concert de baroque. Ce stage festival offre la possibilité aux plus jeunes de découvrir l'univers de la musique, du classique à la musique du monde. Le festival se veut éclectique comme l'a voulu Jean-Marc Philippe Varjabédian et puis aujourd'hui un concert de musique baroque avec trois artistes exceptionnels Stéphanie Marie Degand au violon baroque, Violaine Cochard au clavecin et puis Christine Plubaud à la viole de gambe. Ce soir, ce sont trois artistes de la Diane française qui nous font le plaisir d'interpréter un récital baroque. Alors donc c'est la première académie de la Diane française. La Diane française est un réuni des grands artistes spécialisés dans le domaine français. C'est un concert de musique fin XVIIe et début XVIIIe, donc vraiment musique baroque, très axée sur la France. Là, ce qui est un petit peu amusant, c'est que c'est un répertoire qui est plutôt pour la chambre, comme on dit, alors pas pour la chambre à coucher, mais c'était la chambre à coucher du roi. Donc c'est vraiment normalement pour des salons, mais là on joue dans une église, mais on a quand même l'habitude de jouer dans les églises dès qu'il y a du répertoire liturgique. Côtoyer et découvrir d'autres univers et surtout faire découvrir le clavecin dans d'autres contextes, parce que c'est quand même l'instrument roi de toute cette période baroque. Et justement, j'aime bien m'amuser à travailler avec d'autres musiciens d'univers totalement différents. Donc voilà, jazz, musique du monde, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Très heureuse d'avoir fait ce stage. Bon, on manquait un petit peu d'élèves cette année parce qu'à cause du Covid, ça s'est décidé un petit peu tard. Voilà, mais on espère que l'année prochaine, il y aura beaucoup, beaucoup de monde et on a particulièrement aimé ce mélange entre des jeunes professionnels, des enfants, des amateurs de tous les âges et tout le monde vit ensemble, fait de la musique ensemble et c'est extrêmement réjouissant. Au-delà de la musique, le festival offre la possibilité aux habitants et visiteurs de découvrir le patrimoine de la vallée à travers ses églises baroques et ses majestueux sommets. On est tellement heureux, tellement heureuse de venir tous les ans ici parce que vraiment, chaque fois, on attend avec avidité la beauté de cette montagne. Aujourd'hui, c'était le premier jour avec de grands soleils depuis que moi, en tout cas, je suis arrivée. C'était un émerveillement en descendant à ce concert. On avait même du mal à se concentrer sur la route parce que c'était tellement fascinant. Donc tous les ans, c'est un grand bonheur pourvu que ça soit pour les... Vraiment, ça dure, ça dure, ça dure tous les ans. Voilà, c'est vivifiant, ça fait un bien fou. Sous-titrage ST' 501